Musique Le saumon atlantique est un extraordinaire poisson dont le cycle de vie se déroule alternativement en eau douce et dans l'océan atlantique. Le saumon adulte revient sur la rivière où il est né après avoir parcouru des milliers de kilomètres. Ce retour marque le début de la période de reproduction. La remontée de la rivière est une étape clé pour la survie de l'espèce. A son arrivée de la mer, il doit s'adapter de nouveau à la vie en eau douce. Il ne se nourrit plus, mais doit trouver assez de force pour remonter les fleuves et rivières et construire sa zone de reproduction. Enfin, il doit faire face à des prédateurs, des barrages ou encore à des eaux polluées. Cette période de reproduction est une opportunité pour le suivi des saumons. Ainsi, une équipe de l'OFB et de l'INRAE réalisent tous les ans un piégeage partiel des géniteurs durant la nuit. Ce procédé s'appelle une recapture. L'idée est de retrouver une partie des saumons marquées quelques mois ou années plus tôt lors de leur jeunesse. Les chercheurs peuvent ainsi déterminer leur croissance et leur survie ou estimer leur nombre. Ces opérations permettent de collecter des données sur chaque poisson. Taille, sexe, lieu, prélèvements génétiques et décailles, et présence ou non d'une puce de surveillance. Sur le long terme, cela permet d'avoir des statistiques réalistes sur les populations de poissons. Les résultats viennent alimenter une base de données qui, à terme, permettra de mieux comprendre la dynamique de cette population et préserver ses poissons menacés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada